Musique Hello ! Bienvenue à tous, bienvenue au Cine du Poisson, des ascendants du Poisson et à tous ceux qui seront intéressés de passer par là, pour venir écouter éventuellement dans quelle maison se situe le poisson, si vous êtes très curieux et d'étudier votre thème astral, vous pouvez regarder votre révolution solaire et tout ça et tout ça en allant naviguer sur un peu tous les signes du Zodiac, parce que malgré tout, on passe par toutes ces énergies-là, qu'on le veuille ou non, voilà. Voilà, donc ça c'était pour l'apartheid, j'espère que vous allez bien, que cette nouvelle lune en cygne des Gémeaux d'hier s'est bien déroulée, que cette nouvelle intégration d'énergie vous permet de voir les choses avec plus de douceur, plus de clarté, de discernement, parce que c'est vrai que pour les signes du Poisson, c'est toujours un peu délicat d'ancrer toutes ces choses que l'on conscientise, les rêves en fait que l'on a, qui restent parfois à l'état de rêve. Et là voilà, l'invitation avec cette nouvelle vague d'énergie, c'est aussi d'ancrer les choses en conscience, dans la matière et la magie. Voilà, voilà. Donc voilà pour l'introduction, petit message qui me vient. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Pour l'instant c'est tout je crois. On va y aller direct avec l'oracle G, pour le mois de juin. Vous m'excuserez du retard, entre guillemets, c'est vrai qu'on est déjà le 4, et voilà d'habitude je fais des vidéos en temps et en heure avant le début du mois quand même. Bon l'an est le 4, donc j'ai quelques jours de, un peu de décalage. Mais voilà, veuillez m'excuser, j'avais besoin aussi de, de faire d'autres choses. Voilà. Donc d'où le, 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 voilà, quelques jours de retard pour les, les deux derniers signes qui restent pour ce mois de juin que je n'ai pas encore fait, voilà. Voilà, voilà, donc c'est parti, on y va pour les signes du poisson. Je demande s'il vous plaît, est-ce que... Quelles sont les énergies pour le signe du poisson ? Ah ça, on a un poisson pour ce mois de juin. Ouh ! Festivité pour ce mois de juin, très chers amis du poisson. Alors, je voulais déjà juste tirer deux cartes pour la température ambiante du mois de juin. Ah ben super ! Ici, la joie de vivre est présente, ok ? On a la réussite, on a l'abondance, on a une superbe énergie ici, d'abondance, de créativité, de partage, d'aimer être avec les autres. On n'a plus peur, on ne se retient plus d'être soi, ni quoi que ce soit. Voilà, on se fait plaisir et on partage sa coupe. Partager sa coupe, c'est partager sa vie, partager son authenticité, ses émotions, son vécu, ce que l'on aime aussi, ce que l'on porte de meilleur en soi aussi. C'est tout ça, la coupe. Et là, il y a vraiment l'idée, enfin, c'est l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de juin, l'abondance. L'abondance, l'abondance à travers toute cette festivité, ce partage, ce... Il va y avoir la fête, hein ! Il va y avoir la fête et c'est marrant parce qu'on a le 20, ça nous donne 21 additionnés. Et le 21, c'est l'accomplissement dans le monde. Donc, dans le tarot de Marseille, je vais vous montrer, ça reste quand même une très belle carte. Voilà, qui est ici. Voilà, l'accomplissement dans le monde. Quelqu'un qui est pleinement lui-même, de son essence et qui s'assume pleinement, simplement, qui vit et qui rayonne dans ce qu'il aime être. Voilà. Dépouiller de la peur en étant dans la joie et en aimant ce que nous sommes et ce que nous faisons. Il y a l'idée vraiment d'une intégration de confiance, d'accomplissement, d'intégrité, de savoir que, oui, votre place est précieuse dans ce monde. Il n'y a personne de plus grand que vous, plus petit que vous. Tout ça, c'est des croyances. Des croyances limitantes. Là, vous avez, en fait, cette invitation à être pleinement joyeux, heureux, vivre ce qui vous fait vibrer, en fait. Rionner votre joie au monde. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire et le plus beau cadeau que vous puissiez faire. Tout simplement. Waouh. Eh bien, dis donc, déjà, l'ambiance générale pour les signes du poisson, j'ai envie de dire, ça s'annonce plutôt bien. Hop, je marque juste un petit quelque chose. Donc, ça, c'est pour les énergies. On va dire la température. Voilà, c'est les deux premières cartes qui sont sorties. Maintenant, on va demander plus précisément pour l'énergie. Alors, ici, on a les papiers, l'administration. Mais aussi une envolée. Moi, ça me dit plein de choses, cette carte. C'est se dépouiller, se déconditionner de certaines croyances et jouer sa propre harmonie, sa propre corde. Pour moi, ce que ça me dit, c'est qu'on se débarrasse de quelque chose qui nuit à notre liberté d'être. Cette carte-là de la créativité, qui évoque aussi les arts, la musique, le théâtre, le chant, la danse, quelle que soit la forme d'art que ça puisse être, la peinture, etc. Vous m'avez compris, c'est très vague, très vaste, tout un monde, un domaine artistique. C'est aussi un domaine d'existence, un domaine de vie. Et ce que ça me dit, avec ce masque ici, c'est comme si on dépouillait là des peurs et qu'on assumait ce masque ici, ce masque en quelque sorte de, comment je peux dire, une casquette de, comment je peux dire, vous-même, tout en étant tous les potentiels qui sommeillent en vous. Voilà, c'est ça. Le masque, il évoque pour moi, alors oui, il y a le masque qui va évoquer la fuite, qui va évoquer, voilà, toutes ces choses-là. Là, ce que ça me dit, c'est que pour moi, l'invitation dans l'énergie yang, c'est de se déconditionner des masques qui vous limitent. Voilà, c'est vraiment de partager ce que vous aimez, en fait, de ce que vous aimez faire, de ce que vous aimez être, de ce que vous aimez partager, de oser porter ce masque de cette personne qui anime vos rêves depuis toujours. Ça aussi, ça peut être source d'une liberté, d'une libération de quelque chose ici. Ici, il y a une envolée, il y a une libération de quelque chose qui se fait en lien avec quelque chose de créatif. Voilà ce que ça me dit pour l'énergie yang. L'énergie yang, c'est l'énergie de ce que vous matérialisez, de ce que vous concrétisez. On a l'énergie du 4 ici, et du 0. Donc, le 4, c'est vraiment la fondation, la stabilité. Mais c'est aussi, parfois, l'enfermement, quand on est trop dans une sécurité stable, dans un, je dirais, une limite des barricades sécuritaires, qui ont, par sécurité, qu'on a mis là, qu'on a placé là par sécurité. Ici, ce que ça me dit, c'est qu'en fait, on dépouille des croyances, on renverse les barricades, on repousse les limites de la peur pour accueillir davantage notre énergie solaire, voilà. De création, de manifestation, de joie, d'entrain, de... Voilà, pour moi, il y a tout ça qui est en lien ici. Jouez votre propre note, votre harmonie. Et c'est ça, en plus, on a le 43, c'est le 8, qui vient vraiment faire écho avec l'harmonie, le luminescite, c'est infini. C'est vraiment cette complémentarité de ce que l'on intègre et de ce que l'on manifeste. Et c'est perpétuel et évolutif, en fait, sans arrêt. C'est qu'il y a des phases où, bah oui, on est introspectif, on a besoin de rentrer en profondeur dans nos peurs, et on a, hop, une autre vision, d'un autre revers, je dirais, de facette de ce que cache cette ombre-là. Et voilà, c'est vraiment l'idée d'harmoniser. Harmoniser tout ça et de vous dépouiller de croyances limitantes. Vous êtes parfaits tels que vous êtes et faites-vous confiance. C'est vraiment l'invitation pour moi, là, pour vous, pour le mois de juin. Alors, pour le mois de juin... Ah, bah, vous voyez. Pour l'énergie yin, ici, on a la flûte, la flûte qui est cassée, et on a la lune. Donc là, ce que ça me dit, c'est qu'en fait, c'est en lien, pour moi, avec une peur. Dans l'énergie yin, c'est les profondeurs, c'est aussi les choses cachées, que l'on ne dit pas forcément. C'est aussi les peurs inconscientes, son subconscient, l'inconscient. Il peut y avoir tout ça. Et là, en plus, ça nous donne le 8. Encore avec le 53, il y a quelque chose qui se casse, qui se rompt, en fait. Il y a un schéma, pour moi, ici, qui s'interrompt. Parce que vous avez certainement eu cette faculté d'écouter vos émotions, votre intuition, vos profondeurs. C'est aussi votre enfant intérieur. Pour moi, ça, c'est vraiment pendant le mois de juin, ici, il y a... Soit pour ceux qui ont des difficultés à écouter leur intériorité, au contraire, maintenant, vous allez davantage être à l'écoute de votre intuition, vos capacités qu'on a tous, sensitifs, médiumniques, voilà, qui se développent plus ou moins chez chacun d'entre nous. Mais nous avons tous cette capacité de connexion et de reliance. Donc ici, ce que ça me dit, c'est qu'il y a aussi, à travers cette forme de passivité, il peut y avoir un enfermement dans le quoi on est materné, je dirais, on est surprotégé. Ce cocon-là, dans le 4, je vous disais, dans quoi on peut être aussi enfermé et limité. C'est aussi ça, pour moi, d'affronter ces peurs, c'est aussi de sortir d'une boîte, de sortir d'un enfermement, de sortir du connu aussi. Ça peut être aussi ça, qui soulève donc cette peur. Et c'est l'invitation pour moi. Et s'il y a quelque chose qui se brise, en écoutant, finalement, davantage, ce qui est bon et juste pour vous, en allant au-delà de la peur, en allant au-delà de la croyance, en voyant au-delà d'une limite qui vous empêche ou qui vous freine dans votre liberté d'être. Là, en fait, pour moi, il y a plus d'authenticité, plus d'écoute de vous-même. Vous écoutez votre intériorité, votre intuition. C'est votre féminin sacré. C'est que vous soyez homme ou femme, je le répète à chaque fois, mais c'est vraiment d'écouter cette part intuitive. Cette part intuitive, ce n'est pas le mental, en fait, c'est justement, c'est ce que l'on sait, mais qu'on ne sait pas expliquer pourquoi on le sait. C'est ça l'intuition. C'est comme une évidence. C'est des choses qui se manifestent au gré de vos synchronicités aussi, des choses que la vie vous mène pour vous indiquer. C'est ça, votre âme vous indique vers quelle voie aller. et voilà, l'invitation, c'est d'écouter, d'écouter votre intuition, d'écouter les messages, d'écouter les guides, parce qu'en fait, il y a des messages dans beaucoup, beaucoup de choses qui vous orientent sur ce chemin. Mais souvent, parce qu'on est pris par le mental qui contrôle, qui croit dominer sa situation, etc., on passe à côté de certaines choses. Et pourtant, l'intuition, on murmure des choses tout doucement, tandis que le mental hurle. Donc, voilà, tout le travail, enfin tout le travail, façon de parler, mais je dirais la vigilance ou l'invitation, voilà, à rompre quelque chose, une habitude qui est là depuis très longtemps, pour enfin laisser place à la sérénité, au calme. En fait, l'intuition, ce moment intuitif où vous êtes pleinement vous-même, ce moment où vous ne pensez ni au passé, ni au futur, vous êtes juste dans l'instant présent. C'est là que l'intuition va se manifeste. Voilà, quand on est dépouillé de toute attente, quand c'est là, et qu'on est là, présent, sans chercher à être ni à faire. Voilà, c'est ça, je pense que c'est un peu ça pour l'invitation de l'énergie ligne. Et étant donné que les signes du poisson, signe d'eau, qui sont quand même très connectés au monde de l'émotionnel, au monde des rêves, de l'imaginaire, etc. Peut-être que là, l'invitation aussi, ce qui me vient, c'est de rompre la rêverie aussi. Un peu trop de rêverie, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rêver, au contraire. Mais ça veut dire que c'est une invitation à mettre en œuvre les choses concrètement, dans la matérialisation des choses, dans vos relations, vous-même, dans votre être, dans votre façon de vous comporter, comme dans vos actions, vos projets, les choses que vous mettez en place pour aller dans ce sens. On peut y avoir aussi ça. À trop rêver, on passe à côté de certaines choses aussi essentielles. Et pourtant, je pense que les deux sont vraiment à harmoniser. voilà. Vous voyez, on a le deux ici. Je disais les deux, on a besoin d'harmoniser. Le deux sort avec la rose. L'épanouissement, mais oui, c'est exactement ça. C'est vraiment l'harmonisation de vos polarités qui va créer la magie dans votre vie. Vous êtes les créateurs de votre vie. Et autorisez-vous davantage à écouter votre intuition, à écouter ce qui est parfois, qui sort du, je dirais, du conventionnel ou d'une habitude mentale. Voilà. C'est vraiment vous faire confiance. Et c'est ça qui va vous apporter cette liberté, cet épanouissement, cet enrichissement à l'intérieur de vous. Cette confiance que vous gagnez en écoutant davantage votre part intuitive qui vous met sur le chemin de votre découverte. De toute façon, qu'on le veuille ou non, on est guidé et on suit ce chemin, quel qu'il soit, que l'on doit passer par le chemin gauche ou le chemin droite, c'est une expérience enrichissante, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. En fait, au final, c'est l'invitation à vous épanouir quel que soit le choix que vous prenez en écoutant votre cœur. C'est ça pour moi l'épanouissement. Il n'y a plus de dualité, genre, oh non, c'est bien, c'est mal, ou si je vais là, je vais rater ça, ou oh non, si je fais ça, je ne vais pas pouvoir faire comme ça. Non, stop. En fait, stopper parfois le mental qui est trop agité, qui nous malmène dans des doutes et des peurs, ici, c'est vraiment de lâcher prise et de faire confiance à votre vie, à ce que vous vivez en chaque instant. Et en fait, la magie se crée dans le moment présent. C'est vraiment ça. Tout se joue et tout se manifeste et se tisse dans chaque instant de votre existence, chaque jour. Magnifique. Alors, on a la naissance ici, un résultat, la cigogne. Pour moi, c'est la fin d'un cycle avec le 9. Donc, c'est la 18 qui vient faire écho justement avec la lune. Parce que dans le paro de Marseille, c'est la lune, c'est la 18 aussi, qui est en lien justement avec les profondeurs, avec ses peurs inconscientes aussi, avec sa part créative, sa part intuitive aussi. Cette protection saine aussi que l'on a, que l'on s'autorise à... à être... à faire... Je ne sais pas où elle est. Tiens. Où es-tu ? Je voulais la sortir et puis la trouve. Ah, elle est là. Et il y a le mat qui est tombé du paquet. Je dis ça, je ne dis rien. Le mat, c'est juste l'énergie de liberté, de... Je me dépouille de toutes les croyances et je trace mon chemin. Voilà. Et je ne regarde pas derrière. Je vais devant et je suis ma foi et ma voix. Voilà. Guidée par... Voilà. C'est la carte qui est tombée du paquet au moment où je voulais vous sortir la lune. Donc la lune. La lune et ses peurs abyssales et profondes. Mais quel est le moyen de rompre ou pas de rompre mais de... transformer une peur ? Quand on est dans un espace sombre et noir, quel est le seul moyen de rompre cet espace visuel sombre ? C'est d'allumer la lumière. Voilà. Je me caricature de manière... Je le simplifie mais je pense que ça va vous parler en fait à beaucoup. C'est... Quand il y a une peur, qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur ? Est-ce qu'on reste dedans et on reste immobile et on attend que ça passe ? Ou est-ce qu'à un moment donné, tain ! On laisse jaillir aussi la lumière à l'intérieur de soi pour y voir plus clair ? C'est aussi ça. Vous êtes porteur de lumière. Donc en fait, le seul moyen de transcender la peur, c'est de mettre de la lumière dessus et de l'action et de la foi, de la confiance, de la joie aussi et du détachement, beaucoup de détachement parce que... parce que oui, on est des êtres humains, oui, on a des tracas, des... je dirais, des résistances, des hontes, des timidités, des choses un peu comme ça et en fait, pour moi, l'invitation, c'est vraiment de lâcher prise en fait sur tout ça. Lâcher prise sur toutes ces croyances et soyez vous-même parce que c'est vraiment là que ça va vous apporter mais un tel bien-être, une... une renaissance, voilà. Vous voyez ici, on a la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, la fin d'une gestation, ici, qui a maturé, qui a bien infusé à l'intérieur de vous. Et je pense que, voilà, c'est... Il y a cette idée d'épanouissement qui est bien présente dans l'état d'esprit, d'accord ? Vous conscientisez votre état d'esprit, c'est ça, c'est... C'est ce à quoi vous tendez à aller, ce à quoi vous aspirez et il y a cette fécondité qui se... qui se fait à l'intérieur de vous, consciemment ou non, de manière à... à vous révéler et à vous-même. Voilà. Tout simplement. Et c'est chose à quoi mourir pour davantage faire de la place et de l'espace à la liberté d'être. Alors ici, nous avons le 3, la communication qui est en lien ici avec le printemps, donc le début d'une floraison. Il y a déjà, je pense, pour certains d'entre vous, un étonnement un rééquilibrage qui a été fait et qui porte déjà ses fruits, ses premiers bourgeons qui éclosent. Qui éclosent, pardon. Qui éclosent. Qui... Voilà, c'est ça. On sort de cet enfermement, en fait. Et ça prend un certain temps. C'est aussi, le 3, c'est l'idée l'idée de reliance pour moi. L'idée de reliance avec votre âme, avec votre cœur, manifestée dans le souffle de votre vie, de votre ventre, de votre voix, de votre expression. Votre antenne à vous, c'est votre corps. C'est ça que ça me dit. Ça, c'est la synthèse. Je pense que vous avez pris confiance en vous, déjà. Et là, il y a vraiment l'idée d'une nouvelle page qui s'écrit, vous voyez. Vous écrivez une nouvelle histoire, ici. Il y a un commencement. Un commencement à écrire quelque chose d'autre. Vous avez pris conscience de ces choses qui ne vous appartiennent plus, qui ne vous correspondent plus, en fait. De ces limitations, ces restrictions derrière lesquelles vous vous êtes longtemps cachés, ce masque. Et maintenant, dépouillé de tout ça, vous avez comme repris une confiance, une assurance en vous, que ce soit dans votre stabilité émotionnelle, dans les attentes. C'est un peu comme s'il n'y en avait plus tellement venant d'extérieur, mais que vous savez à quel point votre valeur intérieure est grande. Et en tout cas, si ce n'est pas totalement acquis, c'est en cours, justement. C'est en cours d'intégration, en écoutant votre créativité, en déployant, en manifestant des choses que vous aimez faire, que vous aimez être, en fait. C'est vraiment ça, l'épanouissement à écrire une nouvelle histoire de votre vie. Oui. C'est ça, en laissant de côté, derrière vous, les peurs. Parce que parfois, c'est aussi ça, les poissons, c'est l'hésitation entre ça, je m'engage, je ne m'engage pas, je fais ça, mais pas ça. Non. Des fois, il peut y avoir un côté un peu comme ça, puis l'émotionnel est très fort chez vous. Donc forcément, ici, les peurs, les choses qui se rompent sont quand même très profondes. Il y a des choses qui sont là depuis certainement très longtemps. Et ça se fait. Pour moi, elle se fait, cette rupture-là au mois de juin. Soit ça se fait courant du mois de juin. Soit ça aussi, c'est quelque chose, un processus qui commence au mois de juin et qui peut aussi s'étaler sur les trois mois à venir. Parce qu'ici, la lune, ça peut évoquer un cycle de trois mois ou un cycle d'un mois. Je dirais que c'est un mois. Ce qui me vient en premier, c'est quand même l'idée du mois de juin, qu'il y a déjà au mois de juin quelque chose pour vous qui se clôture, qui, c'est bon quoi. On en a marre. Et, en tout cas, vous conscientisez cette peur-là et petit à petit, voilà, vous fécondez cette intégration et la naissance se fait en temps et en heure. En fait, ne précipitez rien. Vous verrez que de toute façon, la vie est parfaite. Les choses se font et se manifestent en temps et en heure. Au moment où on est en mesure de pouvoir naître à cette nouvelle énergie ou cette nouvelle on dirait-je authenticité. Voilà. Il y a des choses qui méritent un temps de gestation et à un moment donné, il y a un temps d'éclosion. Donc, en fait, ce que ça me dit, c'est qu'il y a déjà une harmonie qui se fait à travers la communication ici, les écrits. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a l'idée d'écrire des livres, l'idée d'écrire des poèmes, je ne sais pas, de lire. Peut-être que vous pouvez vous épanouir à travers le fait d'avoir un journal aussi, de poser des choses, d'écrire à des gens que vous aimez, d'écrire à vous-même, à l'univers aussi. Ça peut être vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Là, ce que ça me dit, c'est que vraiment, on écrit une nouvelle page. Et ce qui est drôle, c'est que moi, ce qui me vient, par exemple, que ce soit pendant les cycles de Nouvelle Lune, par exemple, ce que j'aime faire, c'est prendre une feuille et noter ce que je laisse derrière moi, en fait. Ce que j'ai pris conscience courant de ce cycle, par exemple, et courant de cette énergie de Nouvelle Lune et de Pleine Lune également, je le fais en tout cas pour les deux, c'est aussi une manière de se dépouiller, de se débarrasser de quelque chose pour accueillir quelque chose de nouveau et en accueillant cette nouvelle énergie nouvelle, c'est aussi la responsabilité créatrice de chacun d'entre nous d'en faire quelque chose aussi, de cette énergie. Voilà. Ce n'est pas de la laisser ou juste de la regarder, c'est aussi d'en bénéficier, c'est de la communiquer, on a le 3, donc c'est quand même, voilà, il y a l'idée du partage, de communication intérieure avec vous-même aussi, d'écoute et aussi de transmettre. Donc voilà ce que ça me dit pour l'énergie du mois de juin pour vous. Les signes du poisson. On va demander au tarot de Marseille un message complémentaire s'il vous plaît pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Alors, il y en a deux qui se sont retournés. Non, c'est marrant, puis il y a celle-là aussi. Je vais la remettre. Alors, ici on a le 5 d'épée, donc c'est vraiment l'idée de mourir à quelque chose qui est douloureux, des déceptions, des peurs. Pour moi, c'est vraiment... Il y a quelque chose qui se... C'est en lien pour moi avec cette rupture de peur. Suite à un parcours où vous hésitez d'aller d'un côté puis de l'autre. Le 5, c'est vraiment l'énergie du changement. On passe d'un état, je dirais, enfermant à une nouveauté tout en restant ancré avec l'énergie du 4. Mais ici, le 5 d'épée vient me dire qu'en fait, on tranche aussi avec le passé en fait, les mémoires du passé. C'est ça que ça me dit. On tranche avec la croyance que le monde extérieur nous veut du mal. Voilà. On s'ouvre en fait. Vous voyez avec cette rose ici, on n'est plus dans la dualité de ce qui est bien ou de ce qui est mal, mais on intègre en nous ces polarités en accueillant l'autre tel qu'il est, avec compassion et bienveillance. Et finalement, tout ce qui est source de conflits, de tensions, c'est souvent des souffrances en fait. C'est des manifestations de souffrance qui sont souvent inconscientes, pas que, mais des fois, elles sont inconscientes pour certains. je pense que l'invitation ici de retrouver l'épanouissement, la liberté d'être, c'est vraiment de trancher des résistances, des peurs, des... Comment dirais-je ? De façon à ce qu'en fait, vous manifestiez à l'intérieur à l'intérieur de vous, toute cette lueur en fait, c'était ça l'énergie du départ. Vous voyez, le soleil, vous vous rappelez ? C'est vraiment l'abondance de partager vraiment le meilleur de vous-même et non plus d'être dans l'attente, dans le mépris, dans la colère. Même si ce sont des émotions que vous pouvez vivre et ressentir, l'idée, c'est de mettre de la lumière dessus et pour, je dirais, transmuter cette énergie sombre de l'imitante qui alimente le pensée, les croyances un peu bleues. C'est vraiment de mettre du changement sur tout ça. L'énergie du 5, c'est vraiment de changer une perspective de conscience sur tel et tel événement. Comment est-ce que je me positionne ? Comment est-ce que je me comporte ? Comment est-ce que je réagis ? Parce qu'en fait, le bonheur ne dépend pas de qui va à qui que ce soit à l'extérieur de nous nous dire ceci ou cela, c'est quelle est la responsabilité que nous avons tous à choisir de quelle manière nous manifestons notre volonté quelque part, notre responsabilité de quoi en faire de cette émotion. Et pour moi, on a vraiment l'énergie du changement avec le 5. c'est une carte qui est un peu difficile, ça peut être compliqué de changer pour certains d'entre vous. Et en même temps, c'est l'épreuve. Pour moi, c'est l'invitation ici. On a le chariot et on a la maison Dieu qui sont sortis. Donc, c'est vraiment d'être l'accomplissement de votre maître, de votre véhicule. C'est d'être maître de son chariot. C'est ça. C'est maître de son véhicule, maître de cette part animale qui part dans tous les sens, etc. C'est vraiment quelque part retrouver l'essence de toute cette agitation en se recentrant. Vous voyez, on a l'idée de la maison Dieu, c'est le canal. C'est vraiment on enlève le chapeau de la croyance qui peut être en lien avec le mental qui parfois nous emprisonne et nous enferme dans cette croyance limitante, dans ces structures bien surprotégées. et limitantes et qui deviennent parfois même beaucoup trop étroites pour l'être entier que nous sommes à l'intérieur. Et là, c'est vraiment l'invitation à davantage vous libérer de limites et d'être fier de ce que vous avez parcouru aussi. De ce que vous avez intégré sur votre parcours. de vie et ce que vous êtes en mesure à présent la maison Dieu, c'est l'âme et son Dieu. Est-ce que vous êtes en mesure à présent de manifester à travers tout ce cheminement social ? que nous avons tous vécu d'affronter la souffrance et la violence sur Terre, n'est-ce pas ? Mais pas que, il n'y a pas que ça. Je pense que maintenant, une fois que l'on conscientise aussi toutes ces manifestations, nous pouvons en faire autre chose. Voilà. intégrer tout ce qui est là, ce qui est forme de vie tout en veillant à rester dans son axe centré. Voilà. 23, ouais. Vous voyez, ça nous fait le 23, donc le 2 qui est en lien avec la papesse, ce que l'on conscientise, ce que l'on intériorise et qui donne naissance. Et ça fait un lien avec celle-ci, c'est normal. Et le 3, le 23, donc de la communication qui vient encore faire le lien avec celle du milieu ici qu'on a eu, dans la floraison, dans ce que vous manifestez, ce que vous créez, ce que vous communiquez, ce que vous êtes, ce que vous écoutez aussi à l'intérieur de vous. Pour bien communiquer avec les autres, il faut aussi savoir communiquer avec soi-même. Et je crois que c'est peut-être ce qui est de plus délicat et subtil. Et en même temps, c'est simple aussi comme bonjour. C'est vraiment tout le paradoxe. Voilà. Je pense que ça va parler à chacun de vous. Mais toujours est-il que le 23 nous réduit le 5 qui vient faire encore un lien avec cette épée ici et le pape qui est le 5. Le pape, c'est vraiment la voix du cœur. Le messager du cœur, c'est aussi l'enseignant, celui qui transmet, celui qui communique. C'est la voix du Père. Donc c'est quel est le Père que vous voulez incarner ? Quelles sont les graines que vous souhaitez voir fleurir dans le cœur des gens et dans le vôtre ? Voilà. On va demander à l'oracle des anges gardiens. Un message complémentaire. On a une prière. Cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme. la lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Magnifique. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de faire ou de à tout prix de voir combler quelque chose pour vous sentir heureux. Des fois, c'est des croyances qui vous enferment là-dedans. L'invitation, c'est que vous êtes aimé de l'univers. Faites-vous confiance. Lâchez-prise sur les « je dois » à tout prix. Mais faites-vous surtout du bien. Faites-vous plaisir. Écoutez votre cœur. C'est lui qui saura vous guider. Ce n'est pas le mental. Le mental, il est l'outil qui vient se brancher au cœur. Le premier conducteur, le premier qui vient vous donner cette impulsion, c'est votre cœur. Ça se passe aussi dans le ventre. C'est aussi tout ce qui a envie de se manifester. Donc écoutez davantage votre corps et votre cœur. c'est vraiment ce qui va vous permettre de suivre votre intuition aussi. Et de mettre au service le mental à ce moment-là. Ce n'est plus lui qui dirige votre véhicule, d'accord ? C'est vous qui êtes maître du véhicule. Et pour cela, ça demande de tendre l'oreille à l'intérieur. On a la compassion aussi qui est sous le paquet, vous voyez ? Je crois que je l'ai abordé au début du tirage. Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Vous voyez ? C'est ce que je viens de dénumérer. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Donc stop la culpabilité, stop le passé, stop les croyances limitantes, on balaye tout ça. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Voilà. Magnifique ! Allez, on va demander aux portes de l'intuition un message complémentaire pour ce mois de juin. S'il vous plaît. l'attente. vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc en fait, je dirais de vous ouvrir à ce que la vie va vous apporter. En fait, gardez toujours les mains ouvertes à ce que l'univers va vous envoyer. D'émettre aussi une intention claire et précise va être beaucoup plus simple, je dirais, et manifeste à recevoir là-haut et à ce que vous allez recevoir ici aussi. Donc de les vouloir intensément, c'est aussi de les vibrer dans votre ventre, dans votre cœur, comme si c'était déjà là. Vous savez, quand on pense à quelque chose et qu'on se dit « Oh, mais ouais ! » On sait qu'on part en vacances. On n'y est pas encore mais on y pense. On est déjà dans cette énergie de « Ouais, on nous borde de l'eau et tout. » C'est un exemple mais c'est façon de parler. Ben voilà, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. C'est-à-dire que sans chercher à vous dépêcher, accepter, accueiller en fait, c'est ça les mains ouvertes, accueiller chaque opportunité de chaque jour parce que, comme je vous disais tout à l'heure, les choses se manifestent en temps et en heure. Vibrez, vibrez des belles énergies, des beaux projets comme si c'était déjà là. Si vous avez envie d'être avec quelqu'un, vous avez envie d'être avec une personne qui vous correspond dans la personne que vous êtes devenue aujourd'hui, mais vibrez cette énergie de « Si cette personne était déjà là, mais comment, dans quel état vous vous ressentez ? » et comment vous vous sentez ? Comment est-ce que vous, vous vous aimez à ce moment-là aussi ? C'est vraiment ça aussi. Et lâchez-pris sur l'attente aussi parce que quand on vibre l'attente, on vibre le manque. Et quand on vibre le manque, on attire des situations qui nous manifestent clairement que nous sommes en manque de ceci ou cela. Là, l'invitation, c'est de garder les mains ouvertes, d'être dans l'instant présent et soyez simplement détachés, heureux, faites-vous surtout du bien. C'est vraiment la clé du bonheur. C'est de faire tout ce qui vous met en joie. C'est vraiment ça. Écoutez votre enfant intérieur, votre cœur. C'est lui qui aura raison. Et sous le paquet, on a la maîtrise, vous voyez ? Donc, ça me fait vraiment un lien avec les peurs, le mental, etc. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il vous prouve que votre vie change. C'est aussi ça. Pour moi, la maîtrise, c'est de, quelque part, de ne plus savoir. Le chaos, c'est quand c'est le mental qui ne sait plus. Il ne sait plus vers quelle direction aller. C'est le chaos, parce qu'il se confronte à plein de choses, d'hésitation, de doute, de peur. Ce n'est pas constructif, en fait, au final. Et là, l'idée de la maîtrise, c'est justement d'être le plus en contact direct, je dirais, avec votre source, votre autonomie, votre intégrité, et aussi votre responsabilité. L'amour que vous portez en vous. Voilà. Voilà, mes très chers amis du Signe du Poisson, j'espère que ce tirage vous aura éclairé pour ce mois de juin. Moi, ça m'a fait plaisir de pouvoir vous le partager. Voilà, je remercie les présences qui m'accompagnent pour chacun de ces tirages. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, si vous souhaitez recevoir les tirages hebdo que je propose aussi. Hebdo, lunaire, je dirais, pardon, hebdo. Hebdo et mensuel, voilà. Et quoi d'autre ? Et si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous avez accès dans la description à mon adresse mail. Voilà. Pour aussi, et en consultation, et en soins la Ochi, pour ceux qui ressentent le besoin. Voilà. Je vous invite à me contacter par mail et je vous envoie toutes les infos. Voilà, voilà. Je vous souhaite tout le meilleur. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos dons, vos partages. et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada